Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 39ème épisode de la carrière avec une week, et aujourd'hui on se retrouve pour faire toutes les classiques pavés. Bon je vous fais l'intro en plein de courses, je me suis pas rendu compte que j'avais pas ouvert OBS, mais bon ça c'est pas très très grave, du coup je vous reprends directement dans les 10 derniers kilomètres de la première classique, donc Bruges de Panne, ouais la Minerva classique Bruges de Panne. On a clairement Alvorsen en gros leader, mais surtout sur les classiques où il y aura énormément de pavés, ça va être Kornilson, car Rasmus Tiller s'est blessé, ça c'est pas très bien pour l'équipe. Allez là maintenant ça va être le tour de Kasper Pedersen emmené après que Blicra s'écarte. Ouais ça par contre là ça va être compliqué, même s'il n'y a pas une énorme start list, le gros favori c'est Margin Vandenberg, le coureur de l'IF. Allez par contre Blicra s'il te plaît ne nous gêne pas, voilà comme ceci on va donner le gel à tout le monde. Allez Kasper Pedersen, il va essayer de se replacer là sur la gauche de la route, il n'y avait pas d'arche des 5 derniers kilomètres, heureusement que j'ai fait attention. Et là ça y est on prend la tête du peloton, Margin Vandenberg c'est le gros favori qui se met à notre droite, il sait où est le bon train. Allez là ça va être le tour maintenant de Stian Freire, il me dit aller. Allez Kasper Pedersen il s'écarte, il va essayer de gêner personne. Allez Magnus Kornilson dans la roue. Allez on va lancer Magnus, il a Christopher Alvorsen, allez on va lancer Alvorsen sur la gauche. Oh non on s'est fait bloquer, est-ce qu'on va pouvoir ressortir ? Et oui même si on s'est fait bloquer on arrive à s'imposer devant Jordi Meus. Donc première victoire ici pour nous sur ces classiques pavés. Du coup victoire de Christopher Alvorsen devant Jordi Meus et Corbin Strong. Oui c'est bien ça, Orly Solar vient faire 4ème et 5ème place de Cadent Groves. Donc nous voilà, en plus il a quand même de très belles stats, donc c'est simplement mérité pour Alvorsen. Même si on s'est fait piéger, on termine aussi avec de la barre rouge. Donc ça montre que c'était clairement le plus fort aujourd'hui. Bon cette E3 saxoban classique est vraiment très très difficile. Regardez-moi ce tempo, on est déjà plus que 6 à l'avant. On m'aimera laissé en train de se décanter petit à petit. Nous Kornilson est vraiment on fire. Ça c'est vraiment cool. Devant il y a Cole Brilly qui s'était échappé. Il était parti d'ailleurs avec une échappée matinale. Et là bon le groupe vient de totalement exploser. Nous heureusement que Kornilson est toujours présent. Nous voilà, on va se contenter de suivre les coups parce qu'on n'est pas l'un des plus rapides. Même je pense qu'on va être l'un des moins rapides de ceux qu'il y a devant. Oh non, par contre Stoyven qui s'arrête, ça c'est clairement pas la meilleure idée. Mais pourquoi tu t'es arrêté, Jasper ? Oh non. Non, non, hop c'est bon on a réussi à raccrocher les ronds. On va suivre la roue de Marcus Hulgaard. Bon on a plus d'une mine d'avance au groupe de derrière. Donc voilà, la victoire va se jouer je pense entre ces 6 hommes là. Mais Kasper Sgrin et Wood Van Aert paraissent clairement au-dessus du lot quand même. Il y a Marcus Hulgaard aussi. Ouais mais bon après il est moins rapide que les autres. Donc il fait un peu moins peur. Et ça réattaque. C'est Wood Van Aert qui réattaque avant les 5 derniers kilomètres noués. Je pense qu'on a pris la bonne roue qui est Marcus Hulgaard. Car il ne se fatigue pas trop. Il s'économise pas mal. C'est à dire qu'il n'attaque pas beaucoup. Regardez Jasper Stuyven est en difficulté. Je pense que Colbrillo ne doit pas être très bien non plus. Sgrin non plus. Donc je pense que les deux gros favoris sont Van Aert et Hulgaard à l'heure actuelle. Ouais mais bon le problème là c'est que Hulgaard est dans la roue de Jasper Stuyven. Est-ce qu'on peut prendre la roue de Wood Van Aert ? Oh oui c'est bon on a réussi à prendre la roue du champion du monde. Allez est-ce qu'on peut essayer de la garder au maximum sa roue ? Je n'ai aucune idée de comment ça va se jouer derrière. C'est large il y a 3 minutes d'avance. Allez nous on va essayer d'anticiper. Allez on va lancer maintenant nous. Allez on lance notre sprint. Ils sont partis très très fort. Alors attention est-ce qu'on peut essayer de remonter ? Et non malheureusement on va échouer je pense à la deuxième ou troisième place. Victoire de son Nicole Brilly qui avait tenté d'en échapper matinale et il s'impose. Mais on vient quand même faire une magnifique deuxième place. Alors que Cornelius n'était clairement pas le favori du jour. Bon on se retrouve dans les 7 derniers kilomètres de Gunt World Game. Bon ça n'a pas été très très dur. Il y a eu juste quelques attaques là. Mais surtout qu'en fait dans l'échappée matinale il y avait du Wood Van Aert et tout ça. Du coup ça a posé quelques problèmes. Par contre il faudrait le gel là à tout le monde. Allez et là il y a Ben Turner qui vient d'attaquer. Nous on va commencer voilà à préparer notre sprint. Allez Rasmus. Non Kasper Pedersen. C'est un petit arrêt. C'est Rasmus qui va prendre le relais. Allez si Stian Friedheim ne pouvait pas se faire bloquer ça serait vraiment nickel. Par contre on va clairement lancer Magnus Cornelsen là. Il n'y a pas le choix que de lancer Magnus Cornelsen. Après ça va être Christopher Alvorsen avec Stian Friedheim. Et Stian Friedheim qui va déboîter maintenant plein centre de la route. Malheureusement il va lui manquer un petit peu de puissance pour aller déborder Wood Van Aert. Du coup on va quand même finir deuxième devant Mathéo Vercher. Et Arnaud Delis on fait quand même une bonne course. Voilà on fait deuxième derrière Wood Van Aert qui est vraiment beaucoup trop fort en 7 save. Ça pire notre 74 et c'est en récupération. On se mette de ce Doorsdour Vlanderun. Et ça semble vraiment très compliqué aujourd'hui pour l'équipe. Parce que regardez la barre de Alvorsen et de Friedheim. Elle est quand même plutôt faible. Mais bon Cornelsen va essayer de les emmener pour le sprint. Parce que Cornelsen n'est clairement pas le plus rapide aujourd'hui. Mais il a encore beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'il vaut mieux le sacrifier pour rouler. Là devant en plus c'est des gros du pavé qui ont attaqué. Est-ce qu'on va pouvoir les reprendre ? Je ne sais pas. Allez il reste plus que 5 km. Est-ce qu'on échangerait pas Fredheim et Alvorsen ? Je pense que si c'est pas trop mal. Allez par contre l'Empart qui emmène clairement Van Aert vers une victoire sûre. Un peu débile de sa part mais bon c'est pas très très grave. Allez la Cornelsen il va y aller. C'est bon il ramène tout le monde Magnus. Allez la Fredheim dans la roue ça c'est nickel. Allez là Magnus il va lancer. Stian Fredheim qui va lancer aussi. Allez je pense qu'on peut lancer là avec Christopher Alvorsen. Oh non 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 c'est en route étroite ça c'était clairement pas prévu. Oh bah le pire final du monde. Et ça va être du coup la victoire pour Mertens ou Stian Fredheim. Victoire pour Julian Mertens qui s'impose vraiment juste grâce au virage devant Stian Fredheim. Mais Magnus Cornelsen on vient faire 5ème avec Alvorsen. On aurait pu lancer tellement plus tôt. Je suis vraiment dégoûté que le final soit comme ça. Bon on approche les derniers secteurs pavés de ce Tour des Flandres. Comme vous pouvez le voir Cornelsen n'a pas non plus une grosse barre énergétique. Mais c'est surtout que la fin en fait est très très dure. Parce que Van Aert s'est retrouvé dans l'échappée à un moment avec Johnny Moscon. Du coup ça a énervé pas mal le peloton. Van Der Poel est tombé avec Alvorsen. Du coup c'est pour ça que là on l'a vu en fringale. Et là malheureusement on ne peut clairement pas suivre avec Magnus Cornelsen. Regardez on est totalement en train de tomber en défaillance. Devant S-Green et Van Aert sont beaucoup trop forts. Et nous ça y est voilà on s'effondre. On s'effondre maintenant. Il y a Julien Laphilippe qui n'est pas très très loin. Il y a aussi Tiche Benut. Vraiment c'est trop compliqué à gagner pour nous le Tour des Flandres. C'est vraiment une course qui est extrêmement compliquée. Et malheureusement on n'a pas réussi à accrocher le bon groupe. Et je suis clairement un peu dégoûté. En plus Cornelsen il est en pic de forme. Il a que des plus deux depuis le début. Ouais il n'est pas oufissime son pic de forme à Magnus. Bon la victoire de Vence va se jouer entre vous de Van Aert et K. Kasper S-Green et c'est Kasper S-Green qui va aller chercher son deuxième Tour des Flandres. Nous derrière Magnus ça semble compliqué d'aller faire quelque chose. On est je crois on se joue au top 15 là. Il y a Colbrilly, Betjol, Van Der Poel. Il y a Benut aussi devant. Je crois qu'on peut aller chercher une 14ème place. Ça serait vraiment pas mal pour Magnus vu ses stats. C'est quand même que c'est seulement 73 pavés. Donc c'est pas énormissime. Ouais c'est ça je crois que ça doit être une 14ème place qu'on se joue. Alors on va essayer de lancer le plus tard possible. On va lancer notre sprint. Est-ce qu'on peut aller chercher la 14ème place ? Et oui on va aller chercher la 14ème place juste devant Mathieu Van Der Poel. Bon clairement ces classiques pavés nous ont bien réussi. Mais bon c'est beaucoup trop dur pour nous le Tour des Flandres. On revoit donc ici Kasper S-Green qui fait comme face à Mathieu Van Der Poel. Il pousse Van Aert au seuil. Et Van Aert du coup il est obligé de laisser la victoire filer juste devant la ligne. Donc 2ème retour des Flandres pour Kasper S-Green. Bon je voulais le signer parce que je crois qu'il est en fin de contrat. Ça me semble compliqué de pouvoir signer le vainqueur du Tour des Flandres. En plus il a l'air d'être en forme. Donc il peut sans doute faire une bonne place sur Paris-Roubaix. Au moins Kornilson faire 14ème je trouve que c'est pas déconnant en plus. Parce que Rasmus Thieler bien sûr il s'est blessé. Ça m'étonnerait qu'il soit en forme pour Paris-Roubaix. Donc ouais Kornilson va aussi se retrouver leader sur Paris-Roubaix. On arrive dans un secteur clé de Paris-Roubaix. Mon PVL. C'est vraiment très compliqué pour Magnus Kornilson. Il se retrouve déjà à S-Lehman. Malgré son retour à Smith Thieler n'est pas en forme. Et surtout bon il a eu un plus 2 mais bon ça ne lui a pas servi à grand chose. Et du coup Kornilson doit désormais se débrouiller tout seul. C'est compliqué pour lui. En plus il faut éviter tous les blocs là sur le secteur pavé. C'est vraiment compliqué. En plus devant c'est Lampard qui a placé une attaque. Pour certainement préparer le terrain à Kasper Asgreen. Nous c'est très compliqué de suivre. En plus devant il y a Vanderpool qui est attaqué. Avec Wright et Moscon. Derrière Walshide Mertens. C'est maintenant Lampard qui vient de les rejoindre. Nous on est placé. Mais bon ouais clairement on n'arrivera pas au goût à ce rythme. Et un des derniers petits secteurs crevaison derrière de Kasper Pedersen. On avait envoyé Fredheim dans l'échappée. Mais bon malheureusement il fallait s'en douter. L'échappée n'a pas tenu longtemps. Et là ça commence à se durcir pour tout le monde. On commence à voir pas mal de coureurs dandiner des épaules. Ça ne sent pas très très bon. Mais devant Vanderpool ils sont vraiment très très forts. Tout comme Moscon d'ailleurs et Wright. Parce qu'ils arrivent à le suivre. Ils sont vraiment très très forts. Et ils sont plus que deux à l'avant. Vanderpool et Wright. Moi si Marcus Oulgard avait tenté d'attaquer. Van Aert l'avait suivi. Mais bon ça a clairement énervé le peloton. Nous on est en train de souffrir toutes ces attaques. Ou plutôt en train de subir toutes ces attaques. Et Magnus Cornison est vraiment dans le dur. Autant vous dire qu'il ne passera jamais ces secteurs. Il va totalement exploser. Et en plus ça y est on vient de rattraper devant. Mais Wright a un army une. Du coup ouais le peloton là ça m'étonne que ça se regarde. Ouais bon ça y est ils sont partis à 9. Nous on va être dans un petit groupe derrière. On va totalement exploser. Il y a Marco Ailer dans notre roue. Là on est dans un groupe de 23. Ouais mais bon voilà. Avec les secteurs qui s'enchaînent on va totalement exploser je pense. Et devant ils sont partis à 9. Christophe Laportas, Green, Moscon, Van Aert, Oulgard et Lampart. Deux Quickstep, deux Jumbo, un Astana et un Bahrein. D'ailleurs Oulgard qui aurait dû nous rejoindre malheureusement il coûtait beaucoup trop cher. Du coup on n'avait pas pu le prendre. Si on l'avait eu là sur ce Paris-Roubaix je pense qu'on nous aurait été d'une grande aide. C'est fini pour Moscon, c'est fini pour Van Der Poel, Der Van Barle et Sénéchal n'ont pas l'heure de voir collaborer ensemble. On va voir ce que ça donne à l'avant. Bon nous clairement dans ce groupe on va vite sauter. Devant c'est Asgreen qui remène avec Oulgard et Van Aert. Oulgard malheureusement qui a fait certainement trop d'efforts et qui est en train de caler. Oua Lampart a l'air vraiment par contre aussi très très fort. On retrouve une Quickstep impériale sur les classiques pavés. Et Kasper Asgreen qui est en train de lâcher tout le monde. Et oui et là et Oulgard c'est fini pour Christophe Laporte. Et c'est fini pour Oulgard. Lampart qui se fait légèrement piéger. Devant ça va jouer comme sur le rond. Entre Van Aert et Kasper Asgreen. Sachant que Kasper Asgreen vient de gagner le rond. Il a peut-être on dirait qu'il est plus en confiance que Oud Van Aert. Certainement. Là on est avec Hansen et Ghostsitter. Bon en soi c'est vraiment pas dégueu avec Hansen vu ce qu'on a vu ses stats. Ah devant ça s'est regroupé à 4. Et devant Kasper Asgreen vient de distancer Oud Van Aert et Oulgard. Der Lampart ne va clairement pas collaborer. Kasper Asgreen s'envole pour faire le doublé. Bon moi qui voulait le recruter ça va être je pense difficile à la fin de la saison. De pouvoir recruter le vainqueur à la fois du rond et de Paris-Roubaix. Sauf chute là où Crevaison il a clairement gagné. Kasper Asgreen vient d'entrer sur le vélo de Rome. Ça va être maintenant au trio derrière de rentrer le champion du monde. La nouvelle recrue de la Bahreïn et l'équipier de Kasper Asgreen devant. Ouais bon ça y est la victoire va clairement jouer pour Kasper Asgreen. Maintenant à savoir qui va aller faire le deuxième. Et devant du coup Kasper Asgreen va faire le doublé. Tour des Flandres Paris-Roubaix. Énorme performance de la part du Danois. Qui va aller s'adjuger un magnifique doublé. Et entrer du coup bien clairement dans l'histoire du vélo. Et attention est doublé pour la Quick Step. Vraiment très très belle course de leur part. Et nous on va voir ce qu'on peut faire avec Cornilson. On vient d'entrer sur le vélo de Rome. On va prendre la roue de Hugo à cette heure. Je vois en quelle place on va jouer. Je pense on va jouer à un vieux top 25. Bon là c'est déjà ça de pris je pense. Cornilson va être bien content déjà de ramener ça à la maison. C'était clairement mal parti pour lui. En plus il n'a plus son pic de forme. Ouais on va aller jouer combien de tiens ? Même pas. Je ne sais même si on va jouer le top 25. Ouais 30 deuxième place pour Cornilson. Bon clairement on savait qu'on n'avait pas grand chose à faire sur ces... Grandir sur ces classiques pavés. Regardez Rasmus Tuya vraiment à un bon niveau. Regardez le niveau de Peter Sagan. Tout ça c'est parce que la course a vraiment été très très dure. Bon journée de galère pour ces trois coureurs. Mais qui vont quand même terminer Paris-Roubaix. Et certainement le dernier de Maxime Boué. Parce que vu ses stats la retraite ne doit pas être bien loin. Et en tout cas on revoit la magnifique victoire de Kasper Asgrin. Ici sur le vélo de Rome. Qui vient faire un doublé historique je pense. Il doit être très peu d'un histoire de vélo à l'avoir réalisé. Il s'impose donc devant Yves-Lampart son équipier. Devant Marcus ou le garde le cours de la Bahreïne. Oud Van Aert fait seulement 4ème. Il est un peu décevant cette année. Sur les classiques pavés malgré son titre de champion du monde. Normalement c'était le gros gros favori. Van Der Poel aussi très très décevant. Mathieu Van Der Poel avec son 83 pavés. Normalement il devrait être largement plus fort que Asgrin avec son 80 pavés. Ouais en tout cas très très belle victoire du Danois. Bon en soi du coup si on fait un bilan de ces classiques pavés. En soi c'est pas mal pour l'équipe. Bon à part Paris-Roubaix où on finit 32ème. Le Tour des Flandres où on finit 14ème avec Cornilson. Après les autres classiques se sont clairement mieux passés. De Doir c'est vrai on fait 2 et 3 à cause des virages à la fin. Le Gamwell Game on fait 2ème derrière Woodvarnard. Toujours avec Stian Fredheim donc il fait quand même une grosse saison. Le 3 on fait 2ème avec Magnus Cornilson. La Minerva on s'impose de vraiment je crois très très fort avec Christopher Lverson. Parce que je le tourne en plusieurs jours. Et après il y a quoi d'autre comme classique ? Ouais je crois que c'est déjà pas mal. Vraiment une bonne tournée des classiques. On en remporte une, on fait beaucoup de podiums. Il y a malheureusement les 2 monuments où on est toujours un temps en dessous. En tout cas ce nouvel épisode d'Akaryak Unix vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !